Alors chers compatriotes, je profite de l'occasion du passage du tour lors de cette étape aux abîmes ce mercredi pour évidemment féliciter tous les protagonistes de ce beau tour, 72e édition du tour international cycliste de Guadeloupe. Tout le monde sans exception, je ne vais pas entrer dans les détails et je remercie aussi la presse de cette couverture exceptionnelle intégrale et en direct notamment sur nos deux chaînes TV les plus connues de cette 72e édition. Évidemment les abîmiens, les habitants généralement de Cap Excellence, dont je prédile aux destinées, ne sont pas oubliés. Bravo pour cette présence nombreuse sur le circuit du tour cycliste de la Guadeloupe, notamment hier aux abîmes. Nous avons battu sans doute tous les records. Donc bravo à tous, évidemment au premier chef, aux coureurs eux-mêmes qui chaque jour puissent dans leurs ressources internes pour pouvoir être présents, ne pas abandonner, être présents, tenter d'exister dans ce peloton et même de gagner ce qui n'est pas encore le cas. Nous espérons que ce sera pour bientôt, avant la fin de cette compétition internationale. Alors bien sûr nous avons face de nous, nous Guadeloupéens, des coureurs chevaux. Je vais dire chevaux n'est pas forcément, ils sont bien souvent très jeunes. Mais en tout cas, des coureurs qui sont dans des positions qui ne sont pas les nôtres. Ok ? Quant à leur possibilité d'entraînement, d'encadrement, les financements, les ressources qu'ils ont pour pouvoir faire le tour du monde. Et par faire leur professionnalisme, en inspirant à en briller, de mettre dans des équipes pro. Mais au niveau national ou international. Alors, comment faire donc pour qu'un Guadeloupéen puisse, après Boris Karen, gagner le tour, sans devoir attendre tous les 30 ans, les meilleurs gestes d'un Cléo Valentin ou d'un Boris Karen ? Ok ? Capable de faire à lui seul la différence, notamment dans les secteurs montagniers, et tenir la dragée honte aux coureurs émérites qui mettent souvent à remporter le tour devant nous. Comment faire pour faire gagner plus régulièrement un coureur guadeloupé ? Mais moi, depuis longtemps, je vais prendre une solution, en tout cas une piste, soyons modeste. Depuis plusieurs années, je dis que le tour de la Guadeloupe, le tour international, qui doit être maintenu, ne peut pas être ouvert au tour venant. A tous ceux qui le veulent. Tous les clubs qui le souhaitent, tous les coureurs cyclistes qui le souhaitent, qui n'ont aucune préparation, aucun niveau, qui n'ont pas fait l'empreuve pendant la saison. En tout cas, avant le tour, qui, à mon avis, ne peut pas prétendre courir un tour international. Donc, on doit s'étonner aussi qu'on fasse des sélections pour aller courir ailleurs, tour Martinique, tour Guyane, voire autrement, sélection de la Guadeloupe, et qu'on n'en fait pas pour le tour de la Guadeloupe, on n'en fait plus. Il y a une anomalie. Et nous savons que ces clubs, jaloux de leurs sponsors, de leur ancrage communal, bien souvent, pas pour tous, mais leurs sponsors assurément, veulent chacun gagner une étape. Et donc, ils sont en concurrence directe avec les autres clubs guadeloupéens. Et donc, cette concurrence annule. Annule les forces respectives des uns et des autres. Quand on cherche à s'échapper, l'autre, le Guadeloupéen, voire pas à l'intérieur même des habits, vont contrer. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir gagner le tour de la Guadeloupe. Parce que pendant qu'on se sauveille, qu'on se neutralise, les coureurs, les sélections étrangères, de Lyon, Lyon, c'est la deuxième ville, je me trompe, bruit de France, des millions d'habitants, on a parfois des sélections colombiennes, on a des sélections, etc., etc. Et on veut courir contre des clubs guadeloupéens. Ok ? Et les clubs guadeloupéens veulent tenir la dragée haute à ces sélections ? Ben non. Il faut ouvrir les yeux, c'est cartésien. Quelle que soit la discipline qu'on pratique, il faut avoir l'esprit cartésien. Et moi, je l'ai. Et on ne gagnera jamais le tour dans ces conditions, sauf à tomber tous les 30 ans, soit un Boris Carlin ou un Clair Valentin. Ok ? Donc, ce qui n'est pas possible. Donc, je pense, il faut, d'une part, limiter l'accès au tour pour les guadeloupéens au plus émérite, à ceux qui, pendant la période écoulée, avant le tour, ont montré leur qualité, leur capacité, leur capacité de gagner, leur connaissance technique pour faire des bordures, et j'en passe, pour courir en équipe. Mais voyez-vous que, maintenant, nous avons pratiquement tous les coureurs, presque, ont leur team, leur team n'est pas leur club, leur team n'est pas la Guadeloupe, leur team, c'est eux-mêmes, c'est la team X, c'est la team Y, la team Z, alors qu'on est dans un, supposé être dans un club, une équipe, team égale équipe. Alors, il y a un problème, c'est symptomatique de la situation du club guadeloupéen, de la contradiction du peuple guadeloupéen. OK ? Donc, il faut que nous apprenions d'abord à courir en équipe, avant de gérer sa propre carrière, son égo, et, deuxièmement, que nous limitions forcément la concurrence entre les clubs guadeloupéens. Donc, faire des sélections, une, deux, trois, une sélection élite, une sélection espoir, évidemment, une sélection peut-être repêchage, on peut l'appeler autrement, pour que, puisqu'on voit un peu, représentant de chacun des clubs, en tout cas des meilleurs, dans le tour de la boîte d'hôpé. Donc, trois sélections, deux à trois. Et on va en compétition, pour, avec les sélections qui viennent chez nous, les équipes qui viennent chez nous, à l'occasion de ce tour international. Et vous verrez, ce sera plus pratique. Tout le peuple guadeloupéen sera, c'est trois sélections, OK ? Les sponsors seront obligés de s'aligner pour pouvoir exister, en soutenant ces sélections. Et, voilà, et les coureurs feront les efforts, les sacrifices qu'il faut, pour mériter d'être dans la sélection, et participer à ce grand tour international de Guadeloupe. Il n'y a pas d'autre foi, sinon nous nous égardions, nous condamnons à Vitaméternel à ne jamais remporter le tour cycliste de la Guadeloupe. Sauf, je le répète, à la survenance, une fois tous les 30 ans, de grands coureurs comme Boris Carène, et qui vont être capables à faire, eux, à eux seuls, la différence, sans besoin d'équipe, notamment dans la montagne. Alors, je lance un appel aux responsables qui maîtrisent les règlements internationaux, mieux que moi, peut-être. Je suis dans l'Europe en tant que capacité juridique de faire ce que je prône, mais je pense qu'il y a matière à explorer les choses. On peut, j'allais dire, avoir des sélections de la Guadeloupe, qui mobilisent les finances, etc., au moins pour ce tour international, voire pour d'autres tours, qu'on puisse les envoyer dans d'autres tours internationaux, dans la carrière, en Europe, où les choses soient à un certain niveau, pour pouvoir s'assurer qu'on puisse plus souvent exister, non seulement à travers la victoire d'étape, qu'on cherche désespérément, mais qu'on puisse, au-delà même, être capable de gagner un tour international. On a la possibilité, mais il faut mettre de l'ordre, structurer le tour, pour qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas de miracle. OK ? Nos forces sont dispersées. Il faut sélectionner nos forces. Et les organiser. Pour gagner, c'est comme un combat, comme une guerre. On n'envoie pas tout le monde. On ne mélange pas les paramilitaires, les soldats professionnels, avec les conscrits de la dernière minute, qui viennent, qui n'ont pas encore d'une formation, qu'on appelle au combat. Chacun dans son casier. Et on continuera à avoir un tour, peut-être, régional, ou un tour, des compétitions, de grands niveaux, la Coupe Jalton, la Coupe Bucarène, et j'en passe, ils permettront encore, avec les dimanches Kermest, au club de s'exprimer, de se rivaliser, etc. De crier, ou l'eau pour les abîmes, ou l'eau pour Bemao, ou l'eau pour Saint-Claude, ou l'eau pour la Cécile, etc. Donc, voilà. Donc, je répète, je suis pour un tour international réservé, pour ce qui concerne les Guadeloupéens, au milieu d'entre nous, à travers trois sélections. Que l'ensemble des sponsors de ces clubs à Guadeloupéens soient mobilisés autour de nos trois sélections. Que le peuple Guadeloupéen, se faisant, lui aussi, soit le seul et l'autre derrière nos trois sélections. Et que nos coureurs Guadeloupéens aient envie, moyennant les sacrifices qu'il faut, de participer au tour de la Guadeloupe, donc pendant la saison, je donne les moyens pour se faire une saison, une saison par rapport à tout, de toute façon, qu'elle fait le tour, des semaines avant, qu'elle préparait, moi, qu'elle fait le tour. Et qu'on limite, peut-être aussi, et que tout le monde soit derrière la Guadeloupe. Et non pas chacun derrière le team, le team X, Y, le team Z, etc. Ok. Je ne parle pas des teams, des équipes de coureurs, je parle des teams de personnes, de cyclistes individuellement. Tout ceci ne concourt pas forcément à l'esprit d'équipe souhaitable dans une pareille compétition. Ok. Donc je donne ma contribution à l'ensemble des techniciens chevronnés de la Guadeloupe, notamment au niveau du comité, pour qu'ils puissent en tirer éventuellement profit. Mais ça fait plus de 10 ans, voire 15, que je répète chaque année la même chose. Donc je prêche dans le désert. Chacun veut avoir son club qui court au tour international sans avoir préparé les coureurs. Savoir les moyens, le niveau technique. On se bat entre guadeloupéens, on se neutralise. Et divisé pour régner, les étrangers, les invités, tirent leur épingle du jeu régulièrement. Et encore une fois, on nous rappelle Boris Karin avec le Valentin tous les ans pour gagner le tour. Il faut attendre tous les 30 ans pour pouvoir avoir l'émergence de grands coureurs de ses dimensions. Et pour conclure, je rajoute qu'on ne peut pas demander à une quinzaine, je ne sais pas trop, une quinzaine, quinzaine de clubs guadeloupéens qui participent en ce moment au tour de la Guadeloupe, à se mettre tous derrière un homme pour gagner une étape ou pour gagner le tour. Prétendument. Non, il y a un coureur guadeloupéen. On ne peut pas le faire non seulement, c'est immoral, c'est antisportif, mais c'est surtout pas réglementaire. Et en tant qu'étudiant acteur, on ne peut pas demander à nos coureurs de violer le règlement international qui interdit les ententes illicites entre les clubs en compétition lors de tour internationale. OK ? Donc il faut être sérieux, encore une fois carathésien. La seule solution, c'est que dès le départ du tour, on ne soit structuré pour que tout le monde puisse courir ensemble. On fait des sélections et les sélections sont capables parce qu'on découvre un chevonis bien préparé, capable de faire des bordures comme le font les Vendéens ou comme les Américains, courir en tête sur des dizaines de kilomètres. Et voilà, parce que nous avons des sélections, nous ne serons pas perturbés par les escarmouches, des clubs des uns et des autres qui veulent à tout prix gagner une étape quitte à faire perdre la voie de l'eau. OK ? Donc, CQF2, alors les gros décideurs, les gros espères, à bon endroit, on salue. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 à bon endroit, on salue. Sous-titrage Société Radio-Canada